Il y a cinq ans, jour pour jour, le terrible incendie de Notre-Dame de Paris. Tout le monde se souvient où il était, ce qu'il faisait au moment où la sidération frappait le monde entier. Depuis, le chantier avance bon train et nous pourrons d'ici quelques mois retrouver notre chère cathédrale. Pour autant, quelles le sont le ministère de la Culture et l'État ont tiré ou pas de cette catastrophe patrimoniale afin d'éviter que d'autres se produisent ? C'est notamment la question que se pose Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art dans son dernier ouvrage « Notre-Dame, une affaire d'État » publié aux belles lettres. Bonjour Didier Rickner. Bonjour. Alors Didier Rickner, vous faisiez quoi il y a cinq ans au moment de l'incendie ? J'étais dans un taxi. Mes parents étaient partis en vacances et j'avais gardé leur chat. Nous avions gardé leur chat et je les ramenais dans un taxi. Et là, un ami m'appelle et me dit « Tu as vu, il y a le feu à Notre-Dame ». Sur le moment, c'est un ami qui est très sérieux mais qui, de temps en temps, a un petit peu tendance à exagérer. Donc, je n'ai pas cru. Et puis, quelques minutes après, curieusement, je passe sur le pont du boulevard d'Hydro qui traverse la Seine. Et là, je vois l'incendie qui était déjà bien entamé. Et voilà. Donc, une fois le chat rapporté à mes parents, je me suis précipité vers Notre-Dame. Et puis, j'ai fait ce que je fais d'habitude de mon métier de journaliste. Mais oui, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Ce que j'explique dans mon livre, c'est que j'ai ressenti d'abord de la colère. Vraiment. Parce qu'il y avait un chantier sur Notre-Dame. Et moi, j'avais vécu quelques années avant, deux, trois ans avant, quatre ans peut-être, l'incendie de l'hôtel Lambert. Et l'incendie de l'hôtel Lambert était dû à ce chantier de restauration. Alors, je ne dis pas, et je ne dis pas dans le livre, que le chantier de la restauration de Notre-Dame est à l'origine de l'incendie. En revanche, à ce moment-là, je le pense vraiment. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. C'est peut-être le cas. Il est peut-être un élément déclencheur ou un élément favorisant. Mais je ne le sais pas. Donc, je ne le dis pas dans le livre. Toujours est-il que depuis ce temps de l'hôtel Lambert, où j'avais écrit une enquête assez fouillée pour dire qu'il y avait des mesures à prendre pour protéger les monuments historiques, quand on fait un chantier sur monuments historiques, surtout tel que Notre-Dame, ces mesures obligatoires n'étaient pas obligatoires, toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mesures qu'on devrait prendre, parce qu'on restaure aujourd'hui un monument historique comme Notre-Dame comme si on restaurait un bâtiment des années 70 sans aucun intérêt. Il n'y a aucune contrainte supplémentaire. Et il y a des choses à faire en plus. Donc voilà, je ne pourrais rien dire de plus sur la cause de l'incendie. On ne la connaît toujours pas. Mais toujours est-il qu'à ce moment-là, en tout cas, vous me posez la question, j'avais de la colère. Et après, beaucoup d'émotions, évidemment, comme tout le monde. De quel œil voyez-vous l'avancée du chantier actuel et la date très attendue se rapprocher petit à petit ? Je suis mitigé par rapport à cela. Étant donné que le chantier se déroule plutôt bien, la restauration est bien faite. On vient de voir la flèche avec le chafaudage ôté. On pourrait penser qu'elle n'est jamais tombée. Je pense qu'à l'intérieur, j'ai eu la chance d'y rentrer trois fois. On va voir Notre-Dame métamorphosée par la propreté, par la restauration. Quelque chose qu'elle n'a pas connu de mon vivant, ni du vivant, je pense, d'aucun des auditeurs. Donc on va voir une cathédrale en état bien meilleur que ce qu'elle était. Même si on aura perdu, évidemment, la charpente que, malheureusement, je n'avais jamais vue. Mais je suis mitigé parce que, d'abord, il n'y a aucune réflexion sur ce que je vous ai dit à l'instant, ni même sur les responsabilités, à mon avis, écrasantes de l'État dans le développement de l'incendie et dans le fait qu'il ait pu se développer aussi rapidement. J'en parle également dans le livre. On pourra y revenir si vous voulez. Et également parce qu'il y a quand même des choses qui ne se passent pas très bien. Il y a des choses qui ne se passent pas très bien. On a vu qu'on a échappé à la flèche contemporaine qui reflète notre époque, comme disait le Premier ministre à l'époque. Donc ça, c'est bien. L'essentiel de la restauration se fait de manière bien, comme je vous l'ai dit. Mais le président de la République a décidé, il y a quelques mois, il est en train de mener son affaire dans son coin, en dehors de toutes les règles relatives aux monuments historiques. Il s'agit de la faire des vitraux, bien sûr. On en parlera. Il y a également les fouilles à la croisée du transept. On a trouvé des choses extraordinaires, des sculptures extraordinaires. On pourrait encore en trouver d'autres parce qu'elles sont toujours là. Et là, parce qu'on veut absolument ouvrir, alors qu'on pourrait faire ces fouilles en ouvrant. Ça serait faisable. On ne le fait pas. Du point de vue archéologique, récemment, on a abîmé une partie parce qu'on voulait aller trop vite. On est allé très vite. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent. Voilà, il y a une question de l'orgue de cœur dont je ne parle pas dans mon livre, puisque ce n'était pas l'actualité, mais j'ai parlé sur la tribune de l'art où on va construire deux boîtes en verre dans les tribunes parce que le diocèse veut agrandir l'orgue de cœur. Il y a un certain nombre de problèmes comme ceux-ci qui font que tout n'est pas satisfaisant, malheureusement. Dans votre ouvrage, vous retracez le récit des événements de ces dernières années, tous les aspects de ce drame. Vous vous interrogez. Comment a-t-il été possible ? Quelles en sont les causes probables ? Oui, alors les causes probables, je ne les ai pas inventées et je ne dis pas que ce sont les vraies, mais j'ai travaillé, comme je le dis dans le livre également, avec quelqu'un, un pompier qui est spécialiste de ce type d'affaires. Et il y a trois ou quatre hypothèses dont deux sont possibles. Et je regardais encore, parce que dans la Croix, il y a eu hier ou avant-hier une interview, enfin un article, un très bon article d'ailleurs, ils sont gentils de me citer, et ils citent quelqu'un qui travaillait sur le champ. Je disais, mais ce jour-là, alors on parle de l'enlèvement des sculptures qui a eu lieu trois jours avant, c'était le jeudi je crois, il faut savoir que le feu peut couver longtemps. Le feu, ça peut couver longtemps, et éclater deux, trois jours après, ça c'est possible. Or, ils disent que ce jour-là, il n'y a eu aucun point chaud. Un point chaud, c'est une soudure, c'est quelque chose qui fait des intincelles avec du feu. Je suis désolé, mais on voit sur les photos du diocèse lui-même, les camions qui vont emporter, c'était pour enlever les sculptures de Viollet-le-Duc, eh bien, on voit une bouteille de propane pour chalumeau. On la voit. Et il y a une photo plus tôt, alors ce n'est pas évident, mais c'est à peu près évident, parce que c'est un peu caché, mais on voit qu'à l'endroit où elle est, en tout cas dans la deuxième photo, il n'y a pas les sculptures. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y avait une bouteille de propane avec chalumeau, ici, le jour de l'enlèvement des sculptures. S'il n'y a pas eu de point chaud, ce qui est possible, après tout, il était peut-être par là, par hasard, etc. À quoi servait cette bouteille de propane ? J'espère que les enquêteurs se sont posés la question. J'en suis sûr qu'ils se sont posés la question. Maintenant, on attend leur conclusion. Alors, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris s'enflammait. Constatez-vous désormais un changement des mentalités sur les sujets patrimoniaux depuis cette catastrophe, via cette affaire d'État ? C'est pareil. Oui et non. Oui, parce que d'abord, il y a eu l'incendie qui a beaucoup fait... Il y a eu une grosse émotion, donc finalement, c'était moins difficile de parler de la restauration des églises, parce qu'il y a quand même, en tout cas à Paris, même si la cathédrale n'appartient pas à la ville de Paris. Il y a eu le mouvement « Ça cache Paris » auquel je participe également et qui fait que... Donc à Paris, par exemple, la ville de Paris restaure maintenant beaucoup plus les églises. Ça, c'est un fait, il faut le dire. C'est une des rares choses positives, mais elle existe. Donc, il y a une conscience qu'on peut restaurer les églises. Stéphane Bern a fait beaucoup de bien, clairement, le patrimoine. Pour le patrimoine, Stéphane Bern a été un grand catéliseur. Mais j'ai l'impression que ce mouvement qui a existé après l'incendie de Notre-Dame est en train de se calmer. Alors, le président de la République a lancé, il y a quelques mois, une grande opération pour une grande souscription pour les églises, pour faire des protections supplémentaires, etc. On ne sait pas où ça en est. Je crois qu'ils ont récolté assez peu d'argent, forcément, on n'en parle presque pas. Donc, il y a une déduction fiscale qui est aussi importante que celle de Notre-Dame, mais les gens ne sont pas au courant, personne n'en parle. Donc, oui, c'est un peu plus facile, mais en même temps, les catastrophes patrimoniales, églises ou pas églises, elles sont multiples. Le couvent de la visitation à Paris, j'en parle ici parce que ça concerne aussi le diocèse, malheureusement. Mais plein, 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 tous les jours, je reçois des signalements et je ne peux pas tout traiter. On est très peu nombreux à la tribune de l'art. Donc, le patrimoine n'est pas forcément mieux traité aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et l'action d'une structure comme la Fondation du Patrimoine ? La Fondation du Patrimoine est extrêmement utile comme d'autres associations. Alors, c'est une grosse association presque étatique qui fait beaucoup de choses. Elle recueille de l'argent. Oui, c'est positif, la Fondation du Patrimoine. Je voudrais citer la Sauvegarde de l'art français, l'association plus petite mais qui agit beaucoup également. Évidemment, tout ce qui tourne autour de l'action de Stéphane Berne qui a eu une fondation également, les associations de protection du Patrimoine mais malheureusement, elles sont un peu seules finalement. Elles ne sont pas très soutenues. Un petit peu plus. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment dans un grand mouvement de protection du patrimoine. Alors, vous évoquez par-delà cet incendie un certain nombre de polémiques, les dons des grands mécènes, les délais, la reconstruction de la flèche, la loi d'exception, la pollution au plomb également. Oui, alors, toutes ces questions sur le don des grands mécènes, moi, je suis le premier à attaquer, par exemple, Bernard Arnault quand il fait des choses qui ne sont pas bien. Il y en a un certain nombre. Mais quand il donne autant d'argent, je lui dis merci. Et la polémique était grotesque. La polémique était absolument grotesque. Bien sûr, il aurait pu défiscaliser. Il ne l'a pas fait d'ailleurs. Pas plus que François Pinault, pas plus. Alors, ça, c'est la question. Je ne pense pas que la famille Bettencourt a défiscalisé, mais c'est une vraie question. On y reviendra peut-être parce que ça peut être que l'État gagne de l'argent sur ce chantier. Même probablement, l'État gagne de l'argent. On en reparlera peut-être tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais bon, donc ça, c'est la première polémique. Moi, je n'ai pas compris cette polémique. Et la polémique de la flèche, évidemment. La polémique du plomb. Le plomb, comme je l'explique, j'ai fait un chapitre sur le plomb. J'ai enquêté. Pareil, je ne suis pas spécialiste du plomb a priori. J'ai enquêté. Et simplement, le plomb est effectivement extrêmement dangereux. Mais il y avait beaucoup plus de plomb il y a 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans à Paris qui n'existe pas. En tout cas, le plomb, il faut faire attention. Mais ça n'est pas non plus la... Vous savez que le plomb, à cause de la phobie du plomb, l'Europe voudrait interdire l'usage du plomb partout, y compris pour la restauration des vitraux. C'est quelque chose de très grave dont on parle assez peu. Et moi, j'ai très peur que dans ces quelques années, on interdise le plomb pour l'usage des vitraux et la restauration des vitraux. Ça veut dire que les vitraux ne pourront plus être restaurés. C'est la seule matière qui permette de faire et de restaurer des vitraux. Voilà, la polémique. Est-ce qu'il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés ? Je ne sais plus. Non, c'est déjà pas mal. Si, je voulais vous relancer sur la question des abords du musée de l'œuvre qui est toujours d'actualité. Alors, le musée de l'œuvre, ce n'est pas vraiment une polémique puisque pour le moment, je sais que Charles Personnaz, qui a été chargé par le président de la République d'une mission pour écrire un rapport, l'a rendu, je crois, il y a quelques temps. Je n'en ai pas connaissance, mais il l'a rendu. Le président de la République a dit qu'il ferait ce musée de l'œuvre dans l'Hôtel-Dieu. J'espère que ça va se faire. Parce que ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. J'espère qu'ils ne vont pas y mettre les vitraux parce que le président de la République en même temps a dit qu'on va mettre les vitraux qu'on enlève à Notre-Dame qui n'ont de sens, je le précise, que dans Notre-Dame parce que ce sont des vitraux décoratives voulues par Violet-Duc à cet endroit. Ça n'a aucun sens de les mettre dans un musée qu'on viendrait de créer et de prendre une partie de la place de ce musée avec des vitraux qui n'intéresseront personne en dehors de Notre-Dame. Mais il y a plein de choses à mettre dans ce musée donc j'espère qu'il va voir le jour. Les vitraux, justement, vous êtes insurgés contre ces vitraux contemporains qu'on a évoqués. Racontez-nous un petit peu. C'est donc, soi-disant, une volonté du diocèse. Alors c'est vrai que le diocèse voulait faire ça depuis très longtemps. Il y a 3 ou 4 ans, ça avait été proposé, demandé par le diocèse et le ministère de la Culture il y a 3 ou 4 ans, enfin c'était hier, a dit non, le gouvernement a dit non, on ne peut pas faire ça et puis 3 ans après, la continuité de l'État avec Emmanuel Macron, ça on ne peut pas dire c'est en même temps. Oui, non, on ne fait pas les vitraux et puis on les fait. Donc on va installer des vitraux. On n'a pas consulté la Commission nationale du patrimoine d'architecture, c'est obligatoire dans la loi, on ne l'a pas consulté pour savoir si on le ferait ou non. On la consultera en novembre quand tout sera décidé. De toute façon, ces consultatifs, ils diront peut-être non et oui, je ne sais pas, mais toujours été qu'on ne l'a pas consulté pour le choix. Donc ces vitraux, je ne veux pas savoir ce que ça sera. D'ailleurs, ils ont fait un cahier des charges assez modéré en disant ça doit respecter la couleur, etc. Peut-être. C'est une oeuvre qui n'a pas été abîmée par l'incendie. C'est une oeuvre de Viollet-le-Duc qui est protégée classée monument historique. Je ne comprends même pas qu'on puisse penser à les enlever. Faire des vitraux contemporains dans des édifices anciens, c'est possible quand il n'y a plus de rien, quand il n'y a plus de vitraux et quand on fait ça de manière assez respectueuse du patiment avec un cahier des charges qui permette de faire de beaux vitraux. Il y a de beaux vitraux contemporains. Je ne suis pas contre l'art contemporain et contre les vitraux contemporains. Je suis contre l'enlèvement de ces vitraux de Viollet-le-Duc. Il y a une pétition, je le rappelle, que j'ai lancée. 140 000, pratiquement 140 000 signataires. Alors, il y a des pétitions qui marchent beaucoup moins bien et qui ont beaucoup plus de résultats. celle-ci marche extrêmement bien parce que pour le patrimoine, 140 000 signatures, c'est énorme. Pour le moment, aucun résultat du côté des politiques qui ignore complètement cela. Je continue, il faut continuer à l'assigner et j'espère, moi, je voudrais que les associations puissent s'emparer du sujet et puissent attaquer. Le problème, c'est que c'est difficile d'attaquer quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de décision. En fait, ce sont des décisions informelles. Donc, on peut attaquer devant le... Donc, attendons de voir ce qui va se passer mais dès qu'il y aura des décisions formelles, j'espère que ça sera attaqué en justice parce que c'est, objectivement, sinon illégal, le président de la République peut à la limite faire tout ce qu'il veut. C'est ça le problème aussi en France mais ce n'est pas très régulier. Alors, vous écoutez, l'État décide dans son coin de façon unilatérale ? Complètement. Mais complètement. Dans le cas des vitraux, c'est complètement le cas. C'est le président de la République qui décide dans son coin de manière unilatérale. Le ministère de la Culture qui suit, je regrette un peu que Rachida Dati... Alors, je ne pensais pas qu'elle puisse s'opposer à cela. Elle venait d'être nommée, ça avait été décidé avant elle mais elle semble montrer un enthousiasme assez fort pour cela. Je crois qu'en privé peut-être un peu moins m'a-t-on dit mais bon, toujours est-il qu'elle se montre comme une fervente soutien de cette idée. Je le regrette. Donc, c'est le président de la République, le ministère de la Culture qui décide, qui me font une commission, qui font un cahier des chats, etc. Sans aucune décision selon les procédures habituelles. ce n'est pas comme ça que ça fonctionne normalement. Et là, ils décident dans leur coin. On sent votre scepticisme mais quand même, le chantier dans l'ensemble se déroule bien. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le chantier dans l'ensemble se déroule bien. On aurait pu avoir bien pire. Évidemment. Non, mais ça c'est clair. On va retrouver la cathédrale à l'exception des vitraux et ça c'est gênant. Mais ça, c'est dans un... Oui, on va retrouver, ça va être extraordinaire, je pense. Je crains que j'ai de la chance d'être journaliste et je pense que je pourrais rentrer avant en voyage de presse ou en visite de presse et voir ça sans les touristes parce que l'entrée dans la cathédrale au départ, ça va être sportif, je pense. Et quel sera votre regard ? Quel oeil vous aurez sur cette Notre-Dame reconstruite ? D'abord, un regard critique mais critique dans le bon sens. Je vais regarder toutes les chapelles dont elle a été bien restaurée. Je vais regarder les œuvres d'art dont elle a été bien restaurée. D'ailleurs, je signale pour les auditeurs que très bientôt le mobilier national va exposer une grande partie des tableaux notamment de la cathédrale qu'on verra certainement encore mieux au mobilier national qu'on ne les verra dans la chapelle de la cathédrale. C'est un musée à Notre-Dame. Il y a des œuvres d'art exceptionnelles. Je vais revoir tout ça. J'espère qu'on pourra mieux les voir qu'avant parce qu'avant certaines chapelles étaient fermées, elles étaient encombrées, c'était sombre. J'espère que les œuvres seront éclairées. Je vais voir, je vais regarder un petit peu. C'est évidemment avant tout, alors moi je ne suis pas pratiquant, mais pour les pratiquants c'est important. Notre-Dame c'est évidemment une église avant tout. Je tiens à le rappeler. C'est important aussi sur Radio Notre-Dame. Mais c'est, après être une église et un majeur, c'est aussi un monument, c'est aussi un musée parce que les œuvres d'art et le catholicisme ont toujours fait bon ménage et je pense que ça doit continuer. Finalement, au vu de tout ce qui s'est passé, pensez-vous que l'État a tiré des leçons de ce drame ? Il a tiré des leçons de ce drame indiscutablement, notamment avec un plan cathédral qui s'efforce de sécuriser les cathédrales françaises. Mais c'est très insuffisant, pourquoi ? Parce que d'abord, ce plan cathédral, il est loin d'être mené à terme et que beaucoup de cathédrales ne sont pas encore complètement sécurisés, même si ça s'améliore. Et parce qu'il n'y a pas que les cathédrales en France, il y a les anciennes cathédrales qui dépendent des communes et qui sont, en France, sont aussi grandes que les cathédrales, c'était des cathédrales, ce sont maintenant des églises. Il y a des églises extrêmement élevées, je ne sais pas, moi, Sainte Eustache à Paris, Notre-Dame-du-Port, à Rouen, l'église, si je ne me trompe pas, j'ai un... Saint-Maclou. Saint-Maclou. Oui, mais il y a deux églises dont le nom ressemble, à chaque fois, je confonds, enfin, peu importe, il y a une très grande église à Rouen, enfin, des églises très grandes, il y en a partout, et je sais qu'il y en a certaines qui ne nous montrent pas de sécurité incendie, même pas d'alerte incendie. Je ne l'ai pas dit dans mon livre lesquelles parce que je ne veux pas non plus donner des idées, mais ces grandes églises sont loin d'être sécurisées. Je ne parle pas des petites églises, on voit régulièrement des églises brûlées parce que l'installation électrique est défectueuse, parce qu'il n'y a évidemment pas de sécurité incendie, enfin, donc, tout ça, ça devrait être, quand on est chez soi, on a une obligation d'avoir une alerte incendie, ça ne coûte rien en plus, ça ne coûte rien, pourquoi est-ce que les mairies systématiquement ne sécurisent pas leurs bâtiments, ça devrait être obligatoire aussi, voilà encore une chose qui devrait être obligatoire, et ça ne coûterait pas très cher aux mairies, parce qu'on nous parle toujours d'argent, mais ça, ça n'est pas cher, et en tout cas, c'est beaucoup moins cher que de reconstruire, ou de restaurer, pardon, que de restaurer une église, parfois de la reconstruire quand elle est complètement brûlée. Donc oui, l'État a, il y a eu des conséquences, il y a eu des leçons, mais malheureusement, insuffisantes. Et qu'est-ce que, quelle préconisation vous auriez-vous en tant que défenseur du patrimoine pour qu'un tel drame ne se reproduise plus ? Alors, un certain nombre, donc celle-ci dont je vous disais, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir obligation sur tous les édifices religieux et non religieux également, sur les monuments historiques, d'avoir des alarmes d'incendie performantes, d'avoir des procédures en cas d'incendie, d'avoir des gens qui surveillent vraiment, alors pour l'incendie et aussi pour l'intrusion, enfin je veux dire, tout le monde a ça chez soi, ça ne coûte pas très cher. Tout ça, ça devrait pouvoir se faire pour les bâtiments quand ils sont en exploitation. Et puis, lorsqu'il y a des travaux sur monuments historiques, encore une fois, un pompier que j'avais rencontré, et tout le monde me l'a confirmé depuis, lors du Maradon télévisé que j'avais fait au moment de l'incendie, un pompier que j'avais croisé sur un plateau m'avait dit mais c'est 90%, alors peut-être c'est un peu beaucoup, 90%, mais c'est une très grande majorité des incendies sur monuments historiques qui sont dues au chantier. C'est de prendre ces quelques mesures, des mesures simples, de mettre dans un endroit à part et protéger les produits dangereux, de faire des rondes régulières, d'installer des caméras thermiques, les caméras thermiques sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent de savoir qu'il y a le feu avec beaucoup moins d'erreur qu'un détecteur de fumée. Il y a un certain nombre de choses comme cela qu'il faut faire et malheureusement, ça n'est toujours pas le cas. Ça n'est toujours pas le cas. Je ne comprends même pas. Encore une fois, il faut qu'un monument historique, quand on le restaure, ça soit plus protégé qu'un bâtiment lambda. Ça me paraît évident. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Et puis, il faut continuer à restaurer parce que le problème aussi de Notre-Dame, c'est que Notre-Dame n'était pas restaurée depuis très très longtemps. Elle était dans un état désastreux. L'État ne donnait pas l'argent qu'il devait donner. Et résultat, on fait des chantiers massifs plutôt que de faire des restaurations, de l'entretien. En France, on est incapable d'entretenir le patrimoine. On le restaure. Donc, on attend qu'il tombe en morceaux et on le restaure. Il faut changer cette mentalité. Alors pour cela, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai des solutions pour trouver de l'argent. On peut trouver de l'argent à budget constant. C'est une solution que j'aborde aussi dans le livre et que j'aborde aussi sur la tribune de l'art. C'est d'augmenter la taxe de séjour qui est très faible en France et qui est payée par des gens qui voyagent souvent pour visiter des monuments. Donc, c'est logique. De 50 centimes, voire 1 euro. 1 euro, je le préconise, ça veut dire que vous partez en vacances en France pendant deux semaines, ça vous coûte 14 euros en plus. Franchement, qui ne peut pas se payer ça ? Alors évidemment, peut-être que les jeunes qui vont aller faire du camping, on pourrait peut-être les exonérer, d'accord. Mais arrêtons de dire qu'on ne peut pas quand on part en voyage et qu'on part en vacances dépenser 14 euros en plus pour payer ce qu'on va voir. Donc, je pense que ça, ça pourrait être fait. Deuxième chose, l'auto du patrimoine, c'est très bien, mais même Stéphane Bern reconnaît que ce n'est pas non plus énorme. Or, il faut savoir que 1,8%, 1,8% des mises de la Française des Jeux vont au sport. Je ne préconise pas qu'on l'enlève, mais simplement, si on rajoute 1,8%, si on met 1,8% des mises, des mises de la Française des Jeux pour le patrimoine et que cet argent ne soit pas gagné, on ne le prenne pas sur la part de l'État parce que l'État va dire j'ai plus d'argent, on ne va pas le prendre sur la part de la Française des Jeux parce qu'elle est privatisée, on va dire simplement c'est 1,8%, c'est sur la redistribution aux joueurs, ce qui donnera toujours d'énormes gros lots, et bien si on fait ces deux mesures-là, plus l'argent qui est donné habituellement au patrimoine, on aboutirait à 1 milliard d'euros par an. Et là, on peut commencer à faire des choses. On arrive à la fin de notre entretien, Didier Reckner. Vous êtes impatient quand même ? Je suis impatient de revoir Notre-Dame, effectivement, je suis impatient de rentrer pour la quatrième fois depuis l'incendie et juste avant les foules, dans, j'espère en tout cas, je pense que oui puisque normalement les journalistes seront invités avant, de voir Notre-Dame restaurer, bien sûr. Je suis très impatient, oui. Merci Didier Reckner. J'appelle, vous êtes fondateur et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art et donc votre ouvrage Notre-Dame, une affaire d'État publié aux belles lettres. Vous étiez l'invité de la rédaction de ce lundi 15 avril. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.